Voilà, c'est parti. Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pauvreté, et de la pauvreté qui se généralise et qui s'accentue. Peut-être que l'épidémie de comide a mis en lumière les inégalités et la pauvreté, et on va s'interroger sur qui sont les pauvres, les plus pauvres sont-ils encore plus pauvres, la France protège-t-elle ses pauvres ? Nous allons en discuter avec Anne Bruner, qui est directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Elle a co-dirigé le rapport 2020 sur la pauvreté en France, et également Laurence Chirabadi, qui est animateur des réseaux de solidarité de la délégation de Marseille du Secours catholique. Bonjour, Anne Bruner. Bonjour. Bonjour, Laurence Chirabadi. Bonjour. Alors, Anne Bruner, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Le Laboratoire des inégalités, c'est quoi ? C'est qui ? L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant qui, lorsqu'il publie par exemple un rapport sur la pauvreté en France, comme on vient de le faire, ne répond pas à une commande publique. On est un organisme avec un statut associatif qui est basé à Tours et qui s'est donné, il y a presque 20 ans, pour mission de dresser un état des lieux des inégalités et de le faire à travers des données chiffrées, sans chercher à exagérer les choses, ni les inégalités, ni la pauvreté par exemple, sans chercher bien sûr à les minimiser non plus, mais à repartir des données chiffrées, bien souvent de la statistique publique. Donc là, par exemple, si on parle de pauvreté, on va regarder les données sur les lignes que fournit l'INSEE, et à les rendre disponibles sous des formes organisées, compréhensibles par le grand public, et à contribuer à leur diffusion, à leur contrainte. Donc on a d'abord un rôle d'état des lieux des inégalités. Ensuite, on ne s'interdit pas de faire des propositions politiques publiques, par exemple sur la question de la pauvreté et des revenus. J'espère avoir l'occasion de vous en glisser un petit mot. On peut avoir des propositions à formuler. Laurent, quelles sont les activités du Secours catholique ? Alors, le Secours catholique est une association ancienne, on va dire, dans le paysage français, qui est portée par des bénévoles, qui est une association de bénévoles, et dont l'objet général pourrait le traduire par lutter contre la pauvreté. Sauf que la pauvreté, elle revêt aujourd'hui plusieurs formes, et ce n'est pas que l'argent disponible sur le compte en banque, mais c'est beaucoup de formes différentes. Ça peut aller de l'exclusion à la solitude. Et en gros, les activités de l'association se concentrent autour d'activités de bénévoles qui permettent de lutter effectivement contre les phénomènes de pauvreté. Et par ailleurs, c'est une association qui fait également un travail statistique annuel, depuis très longtemps, dans un rapport statistique qui permet de voir l'évolution et les tendances et l'émergence de nouvelles pauvretés. Donc, annuellement, le Secours catholique publie son rapport. Et par ailleurs, c'est également une association qui fait un travail en réseau avec d'autres associations, d'autres partenaires, pour parler de ces problématiques-là. Les thématiques qu'elle explore sont très multiples. Ça peut être, par exemple, les problématiques liées aux personnes migrantes, ça peut être la prison, ça peut être l'isolement rural, ça peut être l'éducation. C'est une association généraliste, mais qui traite de beaucoup de formes de pauvreté aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à 2019, mais plus vraisemblablement depuis le Covid du mois de novembre, est-ce que vous avez observé des changements significatifs à propos de la pauvreté ? Est-ce qu'elle a véritablement augmenté ? Je sais que vous disposez de peu de sources officielles, puisqu'on vous tient des résultats de la publication de l'INSEE, dans le meilleur des cas, un an après. C'est un peu difficile pour avoir des données factuelles. Peut-être que vous avez déjà au moins des impressions ou des informations qui vous permettent de dire si la pauvreté a augmenté ou si, au contraire, elle est restée stable. Si je comprends bien, c'est à moi que vous posez la question. Mais c'est vraiment une question pour tous les deux. En tout cas, pour ce qui est des données de l'INSEE, comme vous disiez, on ne peut pas connaître à ce jour, quand on mesure la pauvreté en termes monétaires, on ne peut pas connaître l'effet aujourd'hui de la crise sur le nombre de personnes pauvres. Par exemple, il y a 53 millions de pauvres, ce sont des données qui datent de 2018. C'est-à-dire que 3 millions de personnes qui vivent avec moins de 885 euros, qui est le seuil de pauvreté qu'on utilise le plus souvent, qui est la moitié du niveau de vie médium. Comment ce chiffre a évolué en 2020 ? Pour le moment, on n'a pas les données, puisque l'INSEE n'a même pas collecté encore les revenus de l'année 2020. En revanche, on a un certain nombre à la fois, on a une compréhension des phénomènes. On peut relever dans ce qui s'est passé cette année, différents phénomènes qui vont aggraver et augmenter la pauvreté. Et puis, on a aussi quelques indicateurs chiffrés avant-coureurs. Alors, les associations comme le Secours catholique nous donnent des indications, mais on a d'autres chiffres aussi issus de la statistique publique qui permettent de repérer l'effet sur la pauvreté. Pour être un petit peu plus précise, dans les mécanismes qui vont augmenter le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, aggraver leur situation ou aggraver la situation de personnes qui étaient peut-être au-dessus du seuil de pauvreté, mais qui risquent de passer en dessous, on peut inquiéter de plusieurs phénomènes qui se produisent cette année avec la crise sanitaire qui se transforme en crise économique. Le premier phénomène, c'est l'arrêt de l'activité, qui ne va pas toucher du tout tout le monde de la même manière en matière de revenus. Il faut commencer par souligner que les mesures, en particulier les activités partielles, elles ont préservé pour une grande majorité de la population française les revenus. ou s'ils ont baissé, par exemple, si on gagne bien sa vie et qu'on a eu une petite décote pendant une période d'activité partielle sur l'année, ça va être une petite diminution finalement du revenu disponible pour vivre. Ça ne va pas faire basculer dans la pauvreté. Donc, il y a une grande partie de la population qui n'est pas concernée, n'est pas en risque de passer sous le seuil de pauvreté cette année. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les plus pauvres, s'ils sont affectés dans leur quotidien, s'ils sont affectés dans certaines de leurs ressources ou dans leur budget, ce n'est pas non plus eux qui vont voir leur situation se dégrader le plus brutalement. Ceux qui sont touchés, c'est plusieurs catégories de population, c'est ceux qui ont perdu leur emploi ou pas pu retrouver un emploi quand ils sont précaires et pas indemnisés par le chômage. Ce sont deux critères, ou très mal indemnisés par le chômage, donc là, on pense en particulier aux jeunes qui fournissaient une grosse part des gens qui étaient en CDD, en interne, au début du confinement ou qui étaient en chômage en attente d'une nouvelle mission d'interne, par exemple, ou d'un travail saisonnier, ou d'un job étudiant. Ceux-là, ils trouvent, ils ont vu leur travail s'arrêter. Ils ont ensuite peu de chances d'avoir pour un grand nombre d'entre eux une indemnité chômage ou d'accéder à la SS ou un minimum social quand ils ont moins de 25 ans, on dirait ça. Et puis, en plus, la concurrence augmente avec un grand nombre de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. Il y a à peu près 650 000, 700 000 jeunes qui arrivent, alors qu'ils ne sont pas tous forcément des jeunes peu diplômés et ils ne galèrent pas tous pour entrer sur le marché du travail. Ils ne sont pas tous travailleurs précaires. Mais là, ils viennent augmenter le nombre de personnes qui cherchent du travail, qui vont avoir très peu de ressources. Donc, ça, ce sont des phénomènes qui vont alimenter la pauvreté, en particulier via le chômage non indemnisé ou malarité. Autre phénomène, autre catégorie de population qui est vraiment en situation, ou possiblement, en tout cas pour les fractions d'entre elles, ce sont les travailleurs indépendants. Parmi les chefs d'entreprise, les libéraux, les micro-entrepreneurs, etc., il y a une grande, grande diversité de revenus, une grande, grande diversité de situations personnelles. Ils sont à peu près 3 millions au marché du travail. Il y a une fraction d'entre eux qui a perdu son activité, qui risque aussi dans les mois ou dans l'année prochaine de la perdre, et qui, eux, ils vont passer au chômage, mais sans indemnité chômage. Donc, eux, ils sont aussi en risque d'augmenter les rangs de la pauvreté. Pour l'instant, ce qu'on mesure en termes de chiffres, donc on se le dit, ce n'est pas des statistiques. On ne peut pas dire combien il y a personne pauvre de plus par rapport à l'année dernière. Ce qu'on sait, c'est que selon les départements, il y a à peu près 10 % de personnes qui sont 10 % de plus d'allocataires du RSA. Donc ça, on est très en dessous, peut-être, c'est de pauvreté. Je vous disais tout le monde 100 euros, là, on est très en dessous. Donc, c'est sûr, les personnes qui demandent aujourd'hui le RSA, elles sont pauvres. Par contre, elles pouvaient l'être aussi là-bas. Elles n'ont pas un droit au RSA. Je ne sais pas si vous le suivez. Ça représente à peu près 200 000 personnes de plus avec une chaîne nationale. 200 000 allocataires, c'est avec les enfants, leurs enfants, leurs conjoints. Ça va faire à peu près 350 000 allocataires de plus du RSA. On ne peut pas forcément dire que ça fait 350 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté, puisque c'est 30 000, c'est déjà. On repère aussi plusieurs instituts d'études à finir, donc d'ici la fin de l'année. Là aussi, il va falloir attendre au RSA, c'est une estimation qui aurait de l'ordre entre 600 000 et 900 000 chômeurs de plus. Donc, ils ne vont pas tous être pauvres. Un certain nombre d'entre eux va pouvoir avoir des indemnités de chômage. Mais dans un pays où l'indemnisation du chômage est faible et où un grand nombre de chômeurs ne sont pas indemnisés, ça, ça va aussi alimenter la pauvreté. Voilà pour les quelques éléments qu'on peut donner dans les grandes lignes pour essayer d'évaluer ce qui se passe actuellement. J'entendais une interview du président de l'Observatoire des inégalités et aussi d'un des acteurs du Secours populaire qui indiquait que les personnes qui gagnent un peu plus que le SMIC se considèrent également comme des personnes pauvres. Ce qui veut dire qu'il y a ce sentiment de pauvreté qui ne correspond pas forcément à la réalité financière, économique, à la réalité sociale, mais il y a de plus en plus de personnes qui se considèrent comme étant pauvres, même si elles ont un revenu légèrement supérieur au SMIC. Bon, alors, il y a plusieurs phénomènes dans ce que vous dites. Quand on interroge, quand on interroge la population pour les indécis et les pauvres, on mesure autre chose que ce qu'on mesure quand on interroge connaître ses revenus. Les données sur les revenus, elles sont faites, elles sont précieuses parce qu'en quelque sorte, elles sont objectives. Elles sont faites sur 50 000 ménages en France par l'Unité. ou elles sont très fiables. En revanche, elles n'indiquent pas si les personnes se sentent pauvres ou pas parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Moi, j'ai 800 euros, mais je ne me sens pas pauvre. » Voilà, ça peut arriver. Ou alors même, vraiment à la marge, on peut même avoir des réactions du genre « Oui, moi, ça me va, je choisis ça. » C'est vraiment à la marge. J'insiste, les gens n'ont pas choisi. Mais bon, après tout, pourquoi pas ? On pourrait choisir de se contenter de moins. Et puis, il y a aussi tout un certain nombre de personnes qui, quand on leur pose la question, se disent « Moi, je suis pauvre et tant, on gagne tous. » Donc, il ne faut pas distinguer les deux phénomènes. On attache une grande importance aux données chiffrées monétaires parce qu'elles permettent d'observer une évolution. Mais par contre, ça ne représente pas forcément les privations, la situation de la personne, comment elle se sent, n'exclue pas la société, etc. Il y a plein d'autres travaux qui peuvent amener les éléments. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est la pauvreté augmente, donc la perfection de la pauvreté augmente. Ça ne s'avère pas forcément toujours quand on se rend compte sur les longues périodes en période de crise. Parce que quand la situation s'est dégrave, il y a une partie des personnes qui déclarent moins se sentir pauvre parce qu'elle va moins impérioriser, en quelque sorte, ses difficultés et elle va moins s'en prendre. Donc, on peut être objectivement pauvre, par exemple, voir la situation générale qui est grave et quand l'enquêteur va vous poser la question, il va dire « non, allez, il y a pire que moi ». Donc, on mesure deux phénomènes différents. Les deux se complètent pour essayer d'apercevoir ce que c'est que la pauvreté. Évidemment, l'approche monétaire ne puisse pas le juger. Vous savez que le bouton, il n'y a pas très longtemps encore, avait pour indicateur le bonheur intérieur brut. Et donc, c'était la mesure du bonheur. Donc, le bonheur des habitants de ce tout petit pays. C'est peut-être possible dans un petit pays qui, malheureusement, a changé d'indicateur puisqu'il a été envahi lui aussi par le téléphone portable, les réseaux internet et les touristes. Donc, ils ont changé maintenant d'indicateur. En tous les cas, ces indicateurs ne sont plus les principaux. Bon, l'argent ne fait pas le bonheur. On se fait des inégalités dans tous les domaines. L'éducation, les conditions de travail, la santé, le logement, etc. Mais quand même, quand on en manque, à ce point, on rencontre des difficultés qui vont se traduire dans tous les autres domaines. J'insiste pas plus, mais dans notre rapport, on a aussi d'autres mesures de la pauvreté. Par exemple, en termes de privation matérielle. Et par exemple, l'INSEE demande régulièrement à la population, un grand échecier des Français, si sur une liste des 24 items, quels sont ceux que les personnes ne parviennent pas à se payer ? Par exemple, est-ce que je peux bien chauffer mon logement ? Est-ce que je peux manger à ma faim ? Est-ce que je peux inviter des gens chez moi ? Est-ce que je peux faire des cadeaux de temps en temps ? Est-ce que je peux boucler mon budget sans faire de dettes ? Et sur ces 24 items, quand on répond non à 8 d'entre eux, on est considéré comme pauvres en condition de vie. Donc ça, c'est une autre manière de mesurer la pauvreté qu'on utilise également à travers, à chaque fois, des privations matérielles. Ça permet aussi, surtout, de repérer les conséquences matérielles, et puis il y en a bien d'autres, sur les conditions de vie des gens lorsqu'ils n'engagent. Laurent, des choses à ajouter ? Plusieurs choses à ajouter. Alors, effectivement, le constat, le Secours catholique le rejoint complètement. Dans le rapport statistique annuel qui vient de sortir, on estime que des personnes disposent de 2 et 9 euros par jour de restes pour vivre. Alors voilà, on retombe un peu sur une approche matérielle de ce qu'il reste à vivre pour des personnes. En revanche, on analyse bien dans les critères de la pauvreté du Secours catholique, ces questions de privation matérielle, et notamment la capacité qu'elles peuvent avoir les foyers d'accueillir des gens chez eux pour simplement avoir une vie sociale qui peut aboutir à un peu d'entraide. Quand on est vraiment très seul, on n'a personne vers qui se tourner. Et ça, c'est des mécanismes de pauvreté qu'on voit et qu'on a vu s'accroître pendant le coronavirus et pendant les périodes de confinement, puisque, à l'inverse des données statistiques de l'INSEE qui sont parues à l'échéance annuelle plantardive, nous, dans nos équipes, on a des équipes qui ont continué à faire de l'accueil de personnes assez régulièrement et qui ont vu s'accroître, on a vu matériellement, s'accroître au niveau de demande assez impressionnant. Par exemple, pour vous donner une petite explication, la délégation de Marseille estime qu'on accompagne à peu près 1 500 foyers par an. Ce sont des personnes qui font partie de la vie du Secours catholique, qui sont des acteurs, enfin, non acteurs. Cette année, on a eu 600 foyers de plus qui sont arrivés juste pendant le premier confinement. C'est-à-dire qu'on pourrait estimer un gros tiers du nombre de foyers, pas de personnes, mais qui ont eu besoin et qui ont eu recours pour la première fois à une demande d'urgence. Et ces personnes-là étaient des personnes qui ont osé le faire. C'est-à-dire qu'on a du mal, pour la première fois, à pousser la porte, alors que la vie, elle peut être difficile, ça peut arriver de se relucher, ça peut arriver d'être un peu en difficulté. Et il ne faut pas avoir honte, en fait, de ce genre de choses. C'est ce qu'on essayait d'expliquer aux personnes qui ont poussé la porte du Secours catholique. Mais on s'est retrouvé, on est passé de 1 500 à à peu près 2 200 foyers. Donc ça, c'est juste pour la délégation de Marseille. Et ça, on peut essayer peut-être d'en tirer une tendance spécifique à la ville puisqu'elle souffre d'une pauvreté peut-être supérieure par rapport au reste de la France. Mais quand bien même, c'est une réalité sociale que les équipes ont vue, que les bénévoles ont vue et dont la réponse a été compliquée à apporter parce que, voilà, le confinement, c'est qu'il fallait s'organiser, trouver des moyens d'apporter en toute sécurité un petit peu de liens, un petit peu de moyens de perdurer et essayer de le faire. Ce qu'on a observé aussi, c'est des phénomènes de déclassement sociaux qui sont arrivés en cascade. C'est-à-dire que, comme le disait Anne Gruner tout à l'heure, on a des personnes qui travaillaient, qui ont perdu leur emploi, qui sont devenus habitants, qui ont fini par ne plus pouvoir payer leurs factures et, en fait, c'était des problématiques de pauvreté qui se sont empilées et des personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à retrouver le lien du travail et ces personnes-là, nous, on les a appelées des invisibles, en fait, parce que c'est tout simplement des gens dont on avait, enfin, qui n'allaient jamais venir, qui n'allaient jamais avoir recours à des associations de solidarité. C'est un terme un peu, un peu général, mais qui a aussi un sens dans ce qu'il définit des personnes qui sont aussi invisibles de des statistiques, c'est-à-dire toute une catégorie de personnes qui sont notamment des personnes migrantes, en attente de régularisation, qui ne sont pas forcément prises en compte dans les données CAF et qui sont pourtant parfois présentes sur le territoire français, qui travaillent, qui ont une famille, qui sont ensemble. Il y a aussi toutes les personnes qui étaient, par exemple, au RSA. Et je pense qu'on en a une connaissance, une compréhension un petit peu erronée, au sens où, derrière une personne au RSA, parfois, il y a une famille qui existe, il y a des enfants. Et ça, Anne aussi l'a dit un petit peu, mais dans la tête qu'on se fait habituellement, on pense une personne de l'exempleur du RSA égale en RSA. Alors que non, en fait, quand il y a des phénomènes de perte de RSA, il n'y a pas une seule personne qui est touchée, il y a toute la famille derrière. Et ça, c'est des choses qui sont très préoccupantes puisque à l'aboutissement d'une perte de revenus soudaine, il va y avoir un choix qui va être fait, c'est-à-dire payer ses factures d'électricité, payer son loyer, payer à manger à ses enfants. Et on a eu des situations pendant le premier confinement où quand on a enfin pu s'organiser et aller auprès des personnes qui étaient vraiment en difficulté, des gens avec des enfants qui étaient en situation de famine, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pu sortir, ils ne pouvaient plus sortir, ils n'avaient plus aucun revenu et aucune façon de s'acheter à manger, et qui étaient littéralement en situation de famine, de chétiques, avec parfois des nourrissons. Donc voilà, l'urgence alimentaire s'est trouvée, elle a explosé, on s'est retrouvés vraiment face à une explosion de cette pauvreté, exacerbée par le confinement et plein de phénomènes sociaux, de peur de contrôle, quand on va sortir faire ses courses, ce genre de choses, qui a rendu parfois la vie très, très difficile pour des personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir et de côtoyer. En revanche, ce qui a été plutôt intéressant, c'est que ça nous a permis de mettre le doigt vraiment sur certaines pauvretés et de mieux les comprendre, et ça, ça a pu également se faire en lien parce qu'on a été très, très actifs avec un tissu associatif qui s'est vraiment structuré autour de cette réponse à l'urgence. Alors, je le répète, le Secours catholique n'est pas une association qui fait de l'urgence, c'est plutôt une association générale qui a un temps ou non, qui prend son temps pour essayer de faire changer les choses, mais en situation d'urgence, ça arrive à l'association de se mettre là-dessus. Et donc, grâce à cette action avec des collectifs d'associations ou des collectifs de personnes organisées, on a pu vraiment chiffrer, indiquer les formes de pauvreté qu'on a vues sur Marcel et on a pu essayer d'adapter notre réponse. Ça nous fait poser vraiment des questions aussi sur aujourd'hui le long terme de comment est-ce que la crise va se réserver. J'aimerais bien, moi, donner deux exemples que je trouve assez symboliques. Le premier, c'est une famille qui habite dans le quartier de la Belle-Denée, qui est un quartier qui est connu en France pour être, enfin, qui est connu à Marseille pour être un des plus pauvres et qui est assez longtemps était un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Cette famille-là a plusieurs enfants scolarisés qui n'ont pas pu aller à l'école parce que l'école était fermée, ils n'avaient pas d'accès à l'ordinateur. Il y a un sous-équipement en termes d'accès à Internet et en termes d'accès au numérique. En fait, tous ces enfants-là, pendant cette période assez longue, n'ont rien eu à faire. Ils n'ont pas pu aller à l'école, ils n'ont pas pu suivre des cours. Comment est-ce que ça va se retranscrire ? Est-ce que l'enfant va redoubler ? Est-ce qu'il va perdre une année ? Est-ce que la famille va pouvoir moins compter sur eux ? Ce sont des questions qui ont une conséquence un peu plus lointaine que simplement une perte de revenu soudaine. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est pareil, une autre famille qu'on accompagne, dont Marie travaillait au Nord de manière informelle sur les marchés. Il était vendeur sur les marchés et pendant le premier confinement, il a perdu son travail. Pendant le deuxième confinement, donc un peu plus partiel avec cette question de bien de première nécessité, lui travaillait, il vendait la vaisselle. Ce n'était pas ce qu'on appelle un bien de première nécessité. Donc, il a essayé de trouver du travail dans les marchés. Il n'a pas réussi à trouver quelque chose. En fait, il y a une tasse des prix parce qu'il y a une concurrence exécutée parmi tous les vendus qui vendent des fruits et des vignes, par exemple, et qu'il n'avait pu vendre de produits qui n'étaient plus de première nécessité. Et ce qui a vu, concrètement, matériellement, cette personne-là, baisser de moitié ses revenus mensuels et lui pose des vraies questions de survie, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour payer son loyer à la fin du mois et comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on continue à payer, à manger à sa famille. Il y a des questions de dignité aussi qui ressurgissent de tout ça parce que des parents qui sont dans ces moments de difficulté et qui n'arrivent pas et qui n'arrivent plus à faire face au quotidien se posent des questions. Est-ce que je suis un bon parent ? Est-ce que mes enfants, je peux les accueillir dignement ? C'est vraiment, on sent une, les conséquences matérielles et sociales de la pauvreté, elles vont se mesurer, elles se mesurent déjà, mais elles vont se mesurer pendant un petit moment. Et pour conclure là-dessus, le Secours catholique porte depuis très longtemps des revendications structurelles pour lutter contre la pauvreté, notamment celles des jeunes. Par exemple, avoir accès au RSA quand on a moins de 25 ans, ça, c'est des débats, c'est des propositions presque historiques du Secours catholique qui permettraient, on n'est pas les seuls à les porter, mais qui permettraient à toute une partie de la population d'avoir accès à des ressources de manière un peu plus digne. Aujourd'hui, ça a pu être rebotté en touche. Maintenant qu'il y a une vraie pauvreté qui sont celles, peut-être que c'est des questions qui vont revenir un petit peu plus en avant. Je conclue juste mon intervention là-dessus, mais parce que sur Marseille, je trouve que c'est assez symbolique en fait de la manière dont la société fonctionne aujourd'hui. Le Secours catholique de Marseille a une équipe de tournée qui distribue, une équipe de maraud qui distribue le soir à manger de la soupe à des personnes qui sont pour la plupart sans domicile. On a vu un afflux de personnes, voire de foyers qui venaient récupérer un monde dans les marauds, qui aient des mélanges de publics qui ne sont pas forcément étudiants à gérer. Parmi ces personnels, on en a eu deux. En tout cas, moi, je m'entends vous parler de deux qui étaient des personnes qui étaient complètement dans le système, qui avaient monté leur start-up. Vraiment, nous l'on dit, on a monté notre start-up, le confinement est arrivé, tout s'est arrêté, on a perdu tout nos financements et ces personnes sont obligées d'aller en trois semaines, un mois, de passer dans cette plus normale à aller chercher une sous-populaire de notre association. sur la pauvreté et la précarité. Il y a eu une étude qui a été menée il y a deux ans à peu près, où on demandait aux personnes qui étaient interrogées ce qu'elles feraient si elles avaient davantage d'argent. Les réponses sont absolument ahurissantes. Première réponse, l'équipement du foyer. Je change mon réfrigérateur, j'installe une cuisine, je remplace mon lave-linge. Deuxième axe de dépense de ces financements, de cet argent, le tourisme. L'alimentation, troisième, je crois, l'habillement. L'alimentation ne venait qu'en cinquième ou sixième position. C'est quand même assez ahurissant. On a eu des personnes relativement pauvres et si vous aviez davantage d'argent, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez de cet argent ? Mais sixième position, on dépenserait davantage pour se nourrir. Heureusement, on ne meurt pas, enfin, on ne meurt pas de faim dans nos pays. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Quand on voit en fait le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, c'est quand même là qu'on est dans la mesure la plus grande, bien plus grave que ce dont je parlais avec le sol se primer de nourriture, quand on mesure ça, c'est vraiment la misère que l'on mesure et heureusement que dans un pays riche, dans lequel il y a beaucoup de moyens, une production à l'incorne importante, ça reste la part la plus faible des besoins des personnes modestes ou des personnes pauvres. ça me paraît logique et pas ce qu'on a le... Ça me paraît pas que logique. Au mois d'avril, j'ai réalisé plusieurs émissions au cours desquelles j'ai invité des collectifs citoyens qui se sont spontanément créés, mis en place pour aider les personnes les plus démunies et c'était la plupart du temps des personnes, des personnels de l'enseignement, des instits, des profs qui appelaient les familles et c'était ce que disait Laurent. Les gens n'osaient pas venir chercher un panier, chercher de quoi faire. Je ne veux pas du tout minimiser la détresse des personnes qui ont besoin d'un panier d'une aide à l'éducat. Loin de moi. La population à qui ces questions ont été posées et les premières privations quand on a des droits trop claires, évidemment, c'est les loisirs, les vacances, la santé. Tout ça, c'est ce qui constitue les variables d'ajustement et puis, heureusement, c'est tellement vital. Dans ce qu'on mesure, nous, tout dépend des personnes à qui la question a été posée. Dans ce qu'on mesure, nous, avec nos 5 millions de enfants qui vivent avec moins de 900 euros par mois pour une personne seule, il y a une grande diversité de situations qui ne souffrent pas de la faim. Et les personnes que les associations reçoivent dans leurs locaux, ce sont les plus pauvres, les plus pauvres, les migrants sans papier, les personnes qui sont parmi les plus pauvres. Et du coup, la première privation, évidemment, ça va être les loisirs, les vacances, la santé, tout ce dont on peut se passer et continuer de survivre quand on n'a pas assez d'argent pour vivre bien. J'aimerais apporter en fait une distinction parce qu'on a fait de l'urgence alimentaire. C'est ça ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a dû répondre à une situation de crise sociale et sanitaire et il y avait des situations d'urgence, ce qui fait qu'il y a eu des gens qui ont eu faim, mais de manière générale en France, la faim en tant que phénomène social n'est pas aussi présent que ce qui était déterminé malheureusement par les règles du confinement qui ont vraiment empêché des gens de sortir et c'est ça en fait, cette distinction-là que nous on essaye d'opérer, c'est que l'aide alimentaire, qu'il faudrait d'abord appeler sécurité alimentaire, un panier de base, en tout cas suffisamment de ressources pour pouvoir manger correctement, n'était plus rempli du fait du confinement, mais ce n'est pas quelque chose qui était observé de manière massive, en tout cas aussi massivement. C'est peut-être là-dessus. Effectivement, là on va retourner dans les missions plus traditionnelles du secours catholique, mais partir en vacances, on n'a pas une famille annuellement, à partir en vacances, dans les Vosges, ce n'est pas un voyage au bout du monde, mais c'est des gens qui pour certains ou certaines personnes ne sont jamais partis et ça c'est des choses de bien sociaux, d'ouvrir un petit peu son esprit à autre chose que juste un trajet quotidien, c'est très important en fait, on a un temps à penser que ça peut paraître trivial, mais c'est une vraie pauvreté sociale et aider les gens à sortir, c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez, comme moi, le sentiment que le confinement a servi à cacher les pauvres ? Bon, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça, mais peut-être que Laurent ne sera plus légitime pour y répondre. qui est à l'abri important de fait. Vous savez que l'un et l'autre, Louis XIII, c'est juste avant-hier, a signé un décret à l'époque où il était roi de France, il a signé un décret interdisant la présence des pauvres dans les villes. On a à Marseille l'exemple d'un bâtiment qui est devenu un bâtiment culturel assez pertinent qui est la vieille charité qui, en fait, a été construit par les échevins marseillais de leur denier pour mettre les pauvres en dehors de la ville. J'ai un peu le sentiment que le fait d'interdire à tout le monde de sortir, de n'être pas présent physiquement dans les villes, ça a permis de masquer cette pauvreté qui, jusqu'à présent, cette pauvreté était en activité, c'est ce que tu indiquais tout à l'heure. Il y avait l'intérim, le travail non déclaré, les petits boulots, le ramassage de chiffons ou de ferrailles. Mais tout ça, c'est une économie qui existe, qui n'est pas officielle, mais qui est prise en compte dans les statistiques de l'INSEE. Et tout ça, toute cette activité a disparu. Donc, ces personnes-là, on ne voulait plus qu'elles traînent dans la rue. Moi, je ne peux pas être complètement d'accord avec ça. J'ai plusieurs éléments de réponse. D'abord, du fait de la désorganisation dans un premier temps, j'avais l'impression qu'il y avait sur une association, la fermeture de certains points de description. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose au Secours catholique à Marseille. le fait que les bénévoles âgés ont dû être remplacés par des bénévoles jeunes, toutes ces réorganisations très fortes qui ont eu une pression énorme sur les associations, c'est traduit par des déplacements, des distributions pour certains en plein centre-ville, normalement, alors que d'habitude, c'était plus discret, par des files d'attente énormes. Et donc, tout d'un coup, au contraire, à mes yeux, pour un certain nombre d'habitants aisés du centre-ville, on a vu des personnes attendre un collier en lecture, alors qu'auparavant, on ne les voyait pas. Je ne suis pas sûre qu'elles soient moins… Et puis, on les avait à la télé aussi, non ? Parce que d'habitude, il n'y a pas autant de télé dans les… J'avais vu la même chose à Marseille. 400 personnes qui attendaient devant le McDo de Martin Amis, sinon que c'était… On n'avait jamais vu ça, non ? C'était loin du centre-ville. OK. Bon, moi, j'ai… Voilà. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu quand même de la part des pouvoirs publics et des associations ensemble, ou ensemble, à travers l'éprefecture, etc. Des distributions qu'on n'avait jamais vu avant, de beaux alimentaires, de châteaux, etc. Et puis, des moyens mis pour la mise à l'abri des mineurs, par exemple, des mineurs isolés. Et donc, ces moyens, ils ont, dans une grande désorganisation au départ, avec des choses très choquantes localement, des sans-papiers qui se sont confinés dans des lieux qui n'étaient pas prévus pour ça, sans doute des situations locales tout à fait choquantes. Néanmoins, les moyens qui ont été trouvés pendant cette période, ils ont permis, au contraire, de rendre visible le nombre de personnes qui avaient besoin d'être mis à l'abri, le nombre de personnes qui avaient besoin d'être logées dans nos vies. Donc, pour moi, ça a plutôt été un moment de mise au jour de la pauvreté qu'à un moment, on a cherché, peut-être qu'on a cherché d'accoucher, mais je ne peux pas dire ça. Et puis, moi, ce que j'ai vu, c'est des moyens publics qu'on n'avait jamais mis avant et du coup, qui révèlent en dehors des besoins, mais les besoins, c'était déjà là en réalité pour les élèves, pour tout un très grand nombre de personnes qui n'ont pas accès à un logement ou à une vraie qui répondent à leur besoin de base. Laurent donne un aura son sentiment, mais j'ai observé exactement le contraire à Marseille où les institutions se sont mises en place, ont apporté des moyens vraiment très tardivement avec des choses complètement surprenantes. une société qui est prestataire de la ville de Marseille pour servir les repas dans les écoles, qui proposait des repas dans la lame, sachant que ces repas allaient être distribués majoritairement dans des quartiers musulmans. Donc, on a observé ça à Marseille. Laurent, qu'est-ce que tu as toi comme sentiment des moyens mis en place pour les institutions, que ce soit la ville, le département, la région et l'État de la préfecture ? C'est une réponse qui va être… Je vais essayer de la faire simple, mais pour moi, elle est assez complexe parce qu'il y a un jeu de compétences qui est un petit peu, on pourrait dire, presque un jeu de chaise musicale entre les différentes institutions. Je vais donner un exemple, mais pour ce qui est de l'alimentaire et du développement alimentaire, on va être sur des compétences liées à la métropole. Pour ce qui est de la petite enfance, ça va être plutôt la mairie. Pour ce qui va être des minaires isolées et étrangers, ça va être le conseil départemental et chacun au début se renvoyait un petit peu la balle. Il y a aussi un problème structurel sur Marseille, le nombre de places d'hébergement qui est bien en deçà des capacités d'absorption, de résorption de la pauvreté et de mise à l'abri des personnes. Donc, quand subitement, il a fallu confiner tout le monde et qu'il n'y avait pas suffisamment de places d'hôtels, pas suffisamment de places d'hébergement, et là, je parle d'hébergement de manière générale. Je parle des hôtels qui ont été réquisitionnés, mais de ceux qui ont l'habitude de travailler avec les pouvoirs publics qui sont payés par les pouvoirs publics et du coup, le dernier après des personnes des centres d'hébergement, etc., il n'y avait pas suffisamment de places et du coup, il y a quand même des gens qui sont restés dehors et qui sont venus visiter. À cela s'ajoute, voilà, je suis plutôt dans le sens de ce que disait Anne Gruner, c'est que des personnes qu'on prend de la rue, qu'on met à l'hôtel, dont on ne fait rien après, ces personnes-là vont se sentir mal et vont sortir parce qu'elles ne peuvent pas rester à l'intérieur d'une place d'hébergement. Alors, évidemment, il y a eu une première réponse qui a été policière avec des sanctions qui sont arrivées avec notamment une criminalisation de certaines distributions. Moi, je pense, par exemple, aux premières distributions qui étaient organisées par un collectif de soutien en réfugiés qui s'appelle El Mamba dans le centre-ville de Marseille où il y a eu des pressions policières qui sont venues de ces parties, enfin, c'est devenu prétendu. On a alerté les pouvoirs publics, ils ont quand même un petit peu… Voilà, il y a eu moins de pressions policières parce qu'en fait, les gens, ils sont dehors et ils sont dehors, ça ne sert à rien de les verbaliser parce qu'ils ne sont pas dans le droit où elle est. Donc, moi, je pense que ça a vraiment permis de se rendre compte de ce que c'était que la pauvreté. Ça a été des images marquantes, comme ça recherche aussi la télévision et les médias. En fait, le fil d'attente de 400 personnes devant le McDonald's autogéré pour apporter une réponse alimentaire d'urgence, c'est marquant, et c'est ça qui a donné à voir. Du coup, on est peut-être passé d'une pauvreté plus diffuse, plus mélangée socialement à quelque chose qui était un peu très, très visible. Je n'ai pas eu l'impression que les pouvoirs publics cherchaient à les cacher, même s'ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour mettre à l'abri la plupart des gens, mais il n'y avait pas suffisamment de classe et du coup, il y a quand même eu des situations qui ont été un petit peu compliquées. À cela, la réponse principale qui a été apportée et pour laquelle nous, on a été plutôt, en tout cas, les secours catholiques a répondu de la même manière, c'est ce que disait Anne sur les chèques alimentaires. C'est plus, le nom officiel, c'est les chèques d'accompagnement personnalisé. En fait, c'est effectivement des sommes que remettait le gouvernement aux personnes pauvres. Nous, en tant que secours catholiques, on a sorti, on ne sait plus que bien 5 millions, je crois, d'euros qu'on a distribués aux personnes qui avaient besoin de l'uner pour le moment, mais ça reste punctuel. Ça reste vraiment quelque chose qu'on pouvait donner et puis on n'a pas la capacité d'absorber une pauvreté qui devient massive. Mais ça a été une réponse qui laisse un peu d'autonomie aux personnes. et ce que tu disais, Jean-Pierre, sur cette entreprise qui a distribué des repas est vraiment symbolique d'un caractère inadapté d'une réponse publique parce qu'il y avait un marché public à affinir, etc. Versus une autonomie des gens. Et effectivement, quand on donne des repas qui sont inadaptés aux gens, qu'est-ce qu'ils vont faire malheureusement ? Ils vont choisir, ils vont jeter ce qu'ils ne peuvent pas manger, ce qu'ils ne veulent pas manger. Et ça, ça coûte de l'argent parce que ça n'a pas été pensé au début. Et ça, c'est vraiment un cas d'école. À cela se rajoute un appel massif aux bénévolats pour distribuer les repas, ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à faire et à du coup une participation quand même du monde associatif à la crise en apportant un petit peu des bras pour faire ce genre de choses. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure d'émission et on va essayer de terminer sur des choses davantage belles, davantage éclairantes. Les Chinois disent qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner à manger tous les jours. Et donc, quelles sont vos propositions à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre ? Quelles sont vos propositions pour tenter d'éradiquer cette pauvreté ? Parce qu'être pauvre, ce n'est pas il-aversible. Vous avez certainement des propositions à formuler. J'en ai au moins une, mais qui est maintenant tellement malmenée, tellement discutée, débattue, mal débattue. C'est le revenu universel, le revenu minimum d'existence. On l'appellera comme on veut, c'est peu important. et c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ces situations diminuent le plus largement et pour qu'on puisse vivre tous en même temps. Et là, c'est à vous de répondre. Moi, je fais des idées, mais ce sont vos propositions qui sont intéressantes aussi. Qui commence ? C'est Laurent ou Anne, celui qui a envie. Je vais peut-être donner peut-être un focus marseillais et puis après, pour avoir une conclusion plus générale, je laisserai faire si ça vous va. Alors, en termes de propositions, le Secours catholique fait partie d'un réseau national qui s'appelle le Collectif Alert dans lequel siègent d'autres organisations. Et nous, en tant que Secours catholique de Marseille, de la délégation de Marseille, on appartient au réseau local, on va dire, de la région PACA et Corse du Collectif Alert. Et on a fait un rapport qui s'appelle Ultra Précarité en région PACA dans lequel, en fait, on remonte sur cette ultra précarité qu'on voit et qu'on a vu s'exacerber pendant le confinement. Donc, ce n'est pas un rapport qui prend acte de la pauvreté qui est née dans le confinement. C'est quelque chose qui prend sa source avant. Ce rapport-là, en fait, il a trois... Il a un constat général qui est qu'il y a un empilement de pauvreté. Il n'y en a pas une seule contre laquelle il faut se battre. C'est que c'est plusieurs pauvretés qui sont chevêtres et il a quelques recommandations et préconisations qu'on soumet actuellement au pouvoir public et notamment, une des plus pertinentes, c'est la création d'un observatoire social des pauvretés, des grandes pauvretés. Et quand on dit ça, on appelle de nos voeux les pouvoirs publics et on appelle aussi notre capacité à travailler dans le sens d'apporter des données statistiques ou pas quantitatives, qualitatives sur les façons de comprendre la pauvreté. C'est la création, la mise en place d'un concurrent de l'observatoire des inégalités. Qui pourrait... L'exclusivité, puis il y a bien d'autres affaires. Ça fait longtemps que ce groupe catholique a produit des données de qualité et réfléchi à la mise en place de la pauvreté. Donc, c'est très intéressant. Ah, j'ai la poursuivité. Pardon. Du coup, voilà, pour conclure là-dessus, en fait, ce qu'on demande, c'est de mieux comprendre les pauvretés qu'il y a sur un territoire très local et de pouvoir faire des points focaux sur certains types de pauvretés. Du coup, c'est quelque chose d'un peu plus agile que quelque chose d'une vision un peu macro. On sortirait de cette vision-là. La deuxième chose, c'est qu'on appelle de tous nos voeux les pouvoirs publics à se coordonner. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions à ce sujet-là. On avait l'impression que ça se faisait et que ça ne se faisait pas. On n'arrivait pas trop à savoir et on sait que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils essayent quand même de prendre à bras le corps ces questions et notamment au niveau local. On a des séances de travail qui sont aujourd'hui créées, qui sont là-dessus. On appelle vraiment à réfléchir à bien se coordonner sur ces besoins et on a l'impression que ça avance dans le bon sens. Alors après, on n'est pas naïfs non plus, mais on sait très bien que ça prend du temps, que l'urgence que vivent encore des personnes, même si on va créer un observatoire et qu'on va avoir des propositions, ça va prendre du temps et les personnes auront l'impression d'être oubliées. mais en tout cas, il y a quand même ces propositions qui sont sur la table et qui sont aujourd'hui débattues. Donc, ça reste quand même un positif. Après, sur la question du revenu minimum garanti ou revenu universel, c'est une revendication historique du secours catholique avec laquelle, effectivement, on est plutôt d'accord et on est quelque chose, je pense, qui serait tout à fait discuté que l'association pose. Anne, c'était toi. Du coup, moi, je vais rebondir sur cette dernière proposition qui fait l'objet également d'une réflexion, d'une proposition de faire référence à des inégalités en commençant par bien distinguer ce qui relèverait d'un résultat universel versé à tout le monde, comme prélégique, et ce que serait un minimum social repensé pour lutter et supprimer à la pauvreté. Dans le premier cas, avec le revenu de base, par exemple, l'idée, c'est de créer un revenu pour tous les Français, versé à tous les Français, y compris les premiers. Je pense qu'on soutient, au contraire, ça, à notre sens, ça a beaucoup d'inconvénients. Le premier, il taux de coûter très cher de se substituer à toute la protection sociale, de jeter le bébé avec le président et de poser de nombreux problèmes et d'être soutenu de ce fait à la fois par des gens de gauche et de droite. On se méfie un peu de cette proposition qui ne nous paraît pas réalisée dans le média. On est plutôt en faveur de la création d'un revenu minimum, limite, c'est-à-dire d'un niveau de vie en dessous duquel on ne peut pas descendre et qu'il soit comme un minimum social où l'État, la collectivité, décide de faire en sorte qu'au minimum, chacun a ce montant-là. C'est ainsi que fonctionnent les minima sociaux aujourd'hui. En disant, on veut le placer, du coup, on fait deux propositions qui rejoignent un petit peu un certain qui rejoignent la proposition du revenu minimum garantie du secours catholique et puis aujourd'hui appuyé par l'ensemble du correctif alerte, c'est de relever l'ensemble des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté à 50% au niveau du minimum et de l'ordre de 900 euros pour les personnes seules. Ça a déjà été fait par le gouvernement pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, les minima de géniales et l'allocation adultes handicapées actuellement, elles sont de ce niveau-là. Il faut encréditer le gouvernement, il faut lui demander d'aller plus loin et de le faire également pour les personnes et les autres, tous les autres. Et en particulier, ça veut dire un oeuvre aussi, comme le disait Laurent dans l'ouverture de ce débat, de le faire aussi pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui aujourd'hui sont exclus des minima sociaux qui n'ont pas accès au méretat et qui donc sont laissés dans leur misère renvoyés à leur famille et si leur famille est pauvre, ben tant que peur. Donc, nous ce qu'on propose c'est de relever l'ensemble des minima sociaux au niveau du chef de pauvreté et de l'ouvrage en jeunes autonomes de leur famille et en faisant ça en fait, on supprime la pauvreté sur le plan statistique, monétaire, évidemment, on ne résout pas tous les problèmes, on donne des moyens aux gens pour assurer le minimum de leurs besoins plus rapides d'aller chercher un emploi, etc. de retrouver pied. L'avantage de cette proposition, beaucoup plus restreinte que le revenu de base, c'est qu'elle nous paraît beaucoup plus jouable. On l'a chiffré à le faire d'affaires des inégalités, c'est le travail de Noamé André, notre président, vous citiez tout à l'heure, et puis de Louis Vaurin, son nom directeur, ils estimaient, ils estimaient en tout cas avant la crise en juillet 2019, ils estimaient que ça coûterait 7 milliards d'euros à l'échelle nationale. Donc on voit avec les dépenses qui ont été engagées pour le maintien des revenus de l'ensemble de la population cette année que finalement cette somme qui est rendu défligeable est tout à fait accessible à notre pays. L'émission, malheureusement, touche à sa fin, n'hésitez pas à m'inonder de documents d'information, je prépare d'autres émissions sur la pauvreté, ils me seront précieux pour avoir de la matière et pour inviter d'autres personnes. Merci d'avoir participé à cette émission, je n'hésiterai pas à vous solliciter de mon côté aussi parce que je crois qu'on a encore plein de choses à dire. Merci Anne, merci Laurent et puis à tout bientôt comme je vous l'ai écrit, pour rester hors enregistrement pour regarder quelques instants si vous en avez envie. J'arrête. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada